Avec nous aujourd'hui sur motovard.com, Lorenzo Ressa, manager du team Honda jusqu'à fin 2013, aujourd'hui journaliste. Lorenzo, première question, est-ce que la vie de journaliste est différente de ce qu'on peut penser quand on est manager d'un team ? Oui, absolument différente, absolument différente parce que c'est un type de stress qui est différent. Quand on est manager d'un team ou on travaille comme mécano dans un team, ou on fait même un travail d'hospitalité ou des choses comme ça, on a un type de stress qui est surtout connecté avec les résultats directement. Donc on est très pris par les courses et on pense toujours que c'est la seule chose vraiment importante. Quand l'année passée, je suis passé à faire le journaliste et à rentrer dans ce monde complètement nouveau, j'ai découvert qu'il y a un stress complètement différent et que certaines fois est beaucoup plus haut par rapport à celui des courses même parce que les temps sont très serrés, parce qu'il faut rendre son boulot à certains moments et ce n'est pas évident de travailler des fois parce que par exemple la salle de presse est très froide ou très chaude ou il y a du vent ou la ligne internet ne marche pas. C'est plein de choses et de problèmes qui peuvent arriver à la dernière minute. Donc c'est complètement différent mais c'est amusant à voir que ça peut être stressant même plus. Deuxième année avec nous, avec les journalistes, tu as été adopté assez vite, tu te plais dans ce nouveau métier ? Oui, j'ai été adopté dès la première course. C'est vrai aussi que le stress réduit beaucoup par rapport à l'année passée parce que je sais un peu plus ce que je fais mais c'est une ambiance très cool pour certaines choses. C'est un monde à part dans le monde des courses parce que comme un team est un petit monde, une petite famille, un petit pays, la même chose c'est la salle de presse où on est à la fin, je voudrais dire une quinzaine, vingtaine de ceux qui font toutes les courses de l'année et donc on se retrouve en Thaïlande comme en Suède ou en Allemagne pour le Grand Prix. Donc c'est un petit monde qui peut être très marrant ou très agaçant, ça dépend des jours, mais je me trouve très bien. Alors, tu connais bien la maison Honda, tu l'as connue avant l'arrivée officielle du HRC, comment tu juges les performances ? On a eu un beau Grand Prix d'Allemagne, Gauthier est sur le podium, Bobby n'était pas loin, c'est un bon week-end pour eux ? C'est absolument un bon week-end, je réfléchissais tout à l'heure avec moi-même à propos de la saison de Honda parce que, par exemple, Gauthier, je trouve que jusqu'à présent, il a eu une saison, je voudrais dire, pas mauvaise mais pas à la hauteur de ce que je m'attendais moi personnellement et je pense que beaucoup de gens s'attendaient mais après, à regarder le classement général, il n'est pas loin du tout et absolument en course pour le titre si on compte le résultat de la France où il a perdu une manche et c'est en zéro très lourd, il n'est pas loin du tout ça veut dire que cette année, la constance de résultats est très, très importante Les motos, je trouve, ont toujours bien marché, ou quand même, Bobby, depuis le moment qu'il est en forme il va bien, il fait des bons résultats, il est très régulier à partir du Grand Prix d'Espagne où il a commencé à montrer des bonnes choses, il a toujours été très régulier Aujourd'hui, je pense qu'il pouvait aller facilement sur le podium, il a fait les mêmes points du 3ème il a eu des problèmes au départ où il est tombé, il est reparti le dernier mais je trouve que les motos roulent bien et peut-être, j'espère pour Gauthier comme pour Bobby mais pour Gauthier, c'était sûrement des problèmes de s'adapter à un team et une façon de travailler très différente par rapport à Kawasaki Alors, tu es très proche d'Antonio Cairoli puisque tu travailles avec lui Antonio, il a bluffé un peu son monde aujourd'hui, il a vraiment souffert, toi, qu'il l'a approché de près ? Antonio a très souffert jusqu'à présent et il va continuer, je pense, à souffrir encore au moment il dort mal, il dort très peu, il a beaucoup de douleur La chose qui a été assez étonnante, c'est que la première manche, il est parti assez bien mais après, il a eu tout de suite un peu mal et pas vraiment beaucoup de confiance sur le tracé avec les autres adversaires il est tombé et la course était vraiment, elle était mal partie après, il a remonté un peu En deuxième course, quand il est parti bien, il a fait l'all shot il m'a dit, j'ai même un moment plus pensé à la douleur vu comment j'étais concentré sur ma conduite et sur la course ce qui veut dire que quand même, il y a de la marge où on peut travailler sur le mental pour rouler sur les problèmes et pas les subir seulement Donc c'est incroyable, quand il est arrivé, il a été démoli, presque en larmes mais très content d'avoir fait une sixième place qui était vraiment inattendue même pour lui, je pense, aujourd'hui Le championnat reste très ouvert avec cette série de blessures ? Oui, absolument très ouvert, c'est incroyable, on venait d'Italie on pensait que Max était en train de partir un peu pour le titre c'était le moment de le faire, mais Romain maintenant est plaque rouge donc c'est vraiment, tout peut arriver à toute course la chose qu'Antonio m'étonne toujours, c'est qu'aujourd'hui il était positif il m'a dit, je suis venu en Allemagne, j'avais 30 points de retard de la plaque rouge là je n'ai que 17 donc même si la plaque rouge a changé, pour lui c'est le positif il est toujours là, il est toujours proche de la plaque rouge c'est certes que c'est un championnat complètement différent de ce qu'on s'attendait au début de l'année et c'est un championnat complètement différent de ce qu'Antonio était habitué à faire Alors tu parlais de Max Nagel, tu le connais bien, tu l'as fréquenté chez Honda on a l'impression qu'il s'était un petit peu énervé, l'Italie, la chute là est-ce qu'il ne s'est pas précipité, est-ce que la pression n'a pas été trop forte ? Moi j'ai trouvé un premier indice de quelque chose qui n'allait plus vraiment comme au début déjà en Angleterre, quand la première manche qui après a été interrompue avec le drapeau rouge lui il était tombé, mal parti, il était 14 seulement et il fatiguait un peu pour revenir après il a eu ce cadeau incroyable du drapeau rouge pas pour lui, mais pour lui c'était un beau cadeau et bon, le résultat est à peu près venu en France il était hors du podium déjà il s'est fait passer par Romain à la fin de la deuxième manche et en première manche il n'est pas arrivé à faire une belle course il est mal parti, il était septième seulement à l'arrivée après en Italie il s'est énervé beaucoup parce que je pense après ce qui est arrivé à Antonio lui il pensait de gagner assez facilement ou quand même de prendre des points très lourds sur Antonio en première manche il perd 8 points lui sur Antonio ce qui était vraiment incroyable et en deuxième manche quand il gagne des points vraiment importants il perd une position au dernier tour avec son meilleur pote qui est Stribos et là il a pété en câble, il était vraiment nerveux il pleurait, il battait les points sur la moto et ça n'allait pas bien du tout quelque part je pense qu'il est parti pour le week-end avec déjà très nerveux et avec pas le bon esprit de quelqu'un qui est tranquille et qui roule tranquille donc oui, je pense que c'était comme ça On parle un peu de Mix-GP, on parle un peu de Mix-2 Erling Sysbless lui aussi est-ce qu'il ne veut pas trop en faire parce que sa chute elle est stupide ? Oui, c'est une chute qu'honnêtement on ne peut pas faire à ce niveau je trouve que Jeffrey est arrivé à un niveau incroyablement haut il y a déjà 3 ans et depuis il a sûrement progressé en quelque chose mais il est resté toujours à ce niveau très haut et les autres sont rapprochés très rapidement et donc maintenant, mentalement pour lui c'est un peu plus difficile parce qu'on n'a jamais vu une année de Jeffrey qui ne gagne pas toutes les courses et là il gagne, je pense, 5 Grands Prix sur 10 et il y en a 5 qui vont 2 à Guillaume et 3 à Geyser ce qui est complètement nouveau donc je pense que lui aussi s'est mis beaucoup de pression et il va se mettre encore beaucoup de pression il a 4 manches davantage sur Geyser donc 100 points et 101 points sur Guillaume je ne pense pas qu'il peut perdre le titre mais s'il peut perdre le titre c'est que lui qui peut le faire parce qu'il peut se mettre dans les problèmes tout seul s'il commence mentalement à souffrir beaucoup un petit coup d'oeil sur le cross italien vous avez des top pilotes, notamment Antonio par contre derrière on a du mal à trouver une relève il y a Facchetti, il y a Sislagui en Europe 125 est-ce que tu penses qu'il y a vraiment un vrai réservoir derrière ou ça va être le désert ? j'espère que ça ne va pas être le désert je vois des petits jeunes qui commencent à bien rouler dans les tout petits cylindrés mais après c'est le passage entre les petites cylindrées et l'MX2 qui est presque dramatique on le voit, on n'a pas de pilote à part Monticelli qui fatigue à faire dans les 10 on n'a pas de pilote bon en championnat du monde et les pilotes qui sont venus comme Lupino peuvent faire quelque chose en MXGP mais pas vraiment moi je trouve qu'il y a beaucoup plus de concurrence à l'Europe et à l'MX2 par rapport à ce qu'il y a après dans l'MXGP je veux dire que les pilotes qui réussissent à arriver à l'MXGP à la fin ils arrivent toujours à faire dans les 15 le problème c'est faire dans les 3, dans les 4, dans les 5 à l'Europe 125 comme à l'Europe 250 où le niveau est vraiment incroyablement haut et chaque année ils montent encore plus on le voit maintenant il y a les pilotes qui gagnent au championnat d'Europe MX2 c'est les pilotes qui étaient au championnat du monde l'année passée il y a deux ans j'espère que bientôt on va trouver des bons pilotes italiens mais bon il y a encore beaucoup de boulot à faire là il y a beaucoup à apprendre des fédérations comme celles françaises ou hollandaises où on travaille vraiment à fond l'Italie pourtant avait été un petit peu précurseur en la matière ils avaient même créé une base à l'OMEL ils avaient fait plein de choses et ça n'a pas porté ses fruits oui, malheureusement il y a quelque chose qui n'a pas marché il y a peut-être quelques problèmes qui s'est passé c'est-à-dire aussi que le motocross en Italie comme un peu partout mais souffre maintenant beaucoup des fermetures des pistes il y a toujours de moins en moins des endroits où aller faire rouler les jeunes c'est pour ça que c'est admirable de voir par exemple Descartes et le travail qu'il fait avec les petits jeunes chez lui sur la piste où Antonio s'entraîne il y a toujours beaucoup de jeunes et s'il y a quelqu'un qui mérite un peu plus d'attention c'est sûr qu'eux ils vont l'aider pour même faire seulement un championnat italien mais il y a encore quelque chose à faire il y a beaucoup de boulot à faire je pense Dernière question 3 Grands Prix d'Italie en 2015 c'est bien ou c'est pas bien ? Pour moi c'est absolument une catastrophe je rigole mais c'est parce que les Grands Prix d'Italie depuis 12 ans que je suis dans le motocross je les vis comme quelque chose de dramatique parce que jusqu'à quand j'étais à l'hospitality ça voulait dire avoir beaucoup de gens qui venaient 200 personnes par dimanche et donc travail, travail, travail et du stress après comme team manager ou comme directeur sportif du team ça voulait dire tous les sponsors venaient tous les gens importants, les interviews et tout donc c'était du stress comme journaliste bon j'ai un peu la honte des fois parce que les choses ne sont pas bien organisées les salles de presse ne marchent pas il y a toujours des problèmes avec les parkings avec les passes et avec tout donc honnêtement moi je préfère aller dans les Grands Prix un peu plus loin après c'est vrai qu'avoir le motocross mondial trois fois en Italie c'est bien pour les typhos italiens qui voient Antonio de près et tout mais je trouve que c'est quand même trop par rapport au championnat du monde alors c'était l'avant-dernière question tu parles de star de l'Italie Antonio c'est une star en Italie il apporte vraiment beaucoup à son sport il rayonne sur son sport ? oui absolument c'est quelqu'un qui a les dernières années surtout travaillé beaucoup beaucoup pour faire monter le motocross en Italie qui était un sport très populaire jusqu'aux années 80 qui a perdu beaucoup dans les années 90 et 2000 et là finalement grâce à lui grâce à ses efforts il recommence à être populaire on le voit live dans la télé dans la télé importante on espère qu'avec les Grands Prix d'Italie où une des chaînes principales transmet le Grand Prix en live ça puisse encore monter ça puisse encore avoir plus de public parce que c'est un sport magnifique et Antonio est un athlète qui mérite l'attention des médias importants on a encore des problèmes en Italie avec le foot parce que le foot malheureusement c'est le sport de masse c'est le sport que tout le monde veut voir et regarder et donc ça écrase un peu tous les sports et je pense que ce qu'Antonio a fait les dernières 5 années pour le motocross personne jusqu'à présent l'avait fait merci Lorenzo pour ces propos très intéressants je te rassure en France aussi le foot il écrase tout et bien même si on a gagné les nations même si ce week-end on a encore une Marseillaise et bien voilà on passera derrière le foot à bientôt sur motocross.com abonnez-vous Sous-titrage FR ?